On est bien là ! Et salut à tous c'est PhoenixDark Hey salut les gens ! Avec Darkins Donc voilà petite vidéo d'été Tranquille, poseille On va célébrer les 10 ans du fait que je fasse des vidéos en fait Pas forcément de la chaîne Youtube Je crois que la chaîne Youtube a 10 ans aussi Mais avec Dailymotion et tout ça Ca fait 10 ans 10 ans de création 10 ans de création vidéo sur internet de la toile De PhoenixDark, au moins ça fait 5 ans même pas Du coup j'ai prévu un petit papier que je dois avoir dans ma poche Et on va faire un top Une vidéo top sur ma chaîne Qu'est-ce qu'il se passe ? Moi je découvre totalement, je suis comme vous Voilà, un top 10 des vidéos les plus vues sur ma chaîne Et ensuite on va enchaîner sur un petit top 10 des vidéos qui devraient avoir plus de vues Donc un petit flop 10 Donc on va commencer avec la numéro 10 du top Une vidéo qui a 3000 vues A l'heure actuelle J'ai fait ce top il y a une semaine je crois Voilà à peu près Et donc c'est le secret des mouches L'hiver elles sont où les mouches ? 23 19 Je répète on a un 23 19 sur la question Ok on intervient Il y a 3000 vues Le secret des mouches Donc chaque fois forcément je mettrais un petit lien là Ou quelque part dans la petite image Voilà au milieu vous pouvez cliquer C'est sûrement la vidéo dont je n'ai jamais rien compris Voilà Jamais rien compris Juste on se demande si les mouches Non il ne faut pas poser cette question Une vidéo que j'avais fait où il y avait eu des vies mourées C'est pas pour quelle année ? Ah ça c'est la base C'est vrai que j'aurais du mettre un peu d'année Je dirais que c'était il y a peut-être 4-5 ans Ouais ça s'écrira voilà Du coup il y avait des vies et tout sur cette vidéo C'était la folie Des vies mourées Ouais C'est pas Jol Clodo quand même C'est pas Jol Clodo C'est des vies mourées quoi Numéro 9 La fée de l'internet Avec Isa Cette vidéo avait bien marché puisqu'elle est à 4000 vues à l'heure actuelle Kikou Je suis la fée de l'internet LOL Peut-être qu'il faudrait que je fasse à la suite J'avais prévu J'avais des idées d'une suite Que ça serait un petit peu Le permis de l'internet Voilà 8 Dark Zone 1 Le premier épisode avec Elodie 4000 vues aussi S'il s'agissait en réalité d'un autre monde Un monde où tout serait identique mais de façon inversée J'avais fait ça un petit peu à l'arrache je trouve C'était quoi déjà ? C'était les miroirs là Ah oui J'avais fait ça un petit peu à l'arrache C'était plutôt pas mal C'était vraiment un truc pour tester des effets spéciaux Le rendu était plus que correct Numéro 7 Je crois qu'on est un peu moins Non c'est vrai Aion Jamais vu Tu m'appelles Phoenix Dark Je suis un templier Alors ça c'est une vidéo sur Dailymotion C'est une très vieille vidéo je crois Elle doit être de 2010-2009 par là Et c'était une vidéo où je parlais d'Aion Je m'étais inscrit sur le mémo RPG Ah c'est un jeu ? Je ne connais pas En fait j'avais fait la parodie de la pub de WoW Voilà Et du coup elle a 4000 vues sur Dailymotion Numéro 6 Alors ça c'est une petite vidéo à la con qui fait 5000 vues Ça me fait que j'étais allé Il y a aussi en 2009-2010 par là J'ai filmé une interview On fait une interview ouais c'est une interview De Noob Ah oui d'accord Et il y avait Je ne sais plus le clic qui faisait une voix J'avais filmé c'est un petit truc qui fait 10 secondes Et j'avais posté sur un forum du coup ça fait 5000 vues d'un coup Ça ? Ouais Putain mais les gars quoi C'est un truc de merde voilà Tu te fais chier à faire des montages de ouf Ça marche pas Et là Noob 5000 vues Numéro 5 Bref je suis allé à un dédicace de Davy Mourier Bref J'avais rendez-vous avec Davy Mourier à la gare de Montpellier J'ai cherché son train Son train est arrivé J'ai cherché Davy Je ne l'ai pas trouvé Il était dehors il m'attendait Ah salut Salut ça va ? Ça va ? Je ne sais pas si tu n'étais pas à ça Non Donc encore une vidéo avec Davy dans le top C'est vieux ça Ah c'est vieux ça doit dater de 2011-2012 Un truc comme ça Peut-être ouais par là Donc du coup c'était l'époque où il y avait bref Et tout le monde faisait sa parodie J'avais fait la parodie de bref Et elle avait bien marché puisqu'elle a fait 7000 vues Elle a l'heure actuelle et là 7000 vues Je l'avais vu avant de te connaître Ah tu as vu ? Mais tu n'étais pas à cette dédicace Non parce que je regardais des vidéos de bref Comme c'était à la mode Et je suis tombé là-dessus Et bien voilà Je l'avais trouvé longue Et bien c'est vrai que c'était un bref Il faisait un quart d'heure Ça durait 7-10 minutes C'était chaud Et du coup j'avais suivi Davy pendant toute une dédicace Du moment où il sort du train Jusqu'à ce qu'il finisse de tout dédicacer C'était sympa Numéro 4 Ganges Style Oh putain Oh putain C'est dans la description Si vous l'avez checker ça Bah... De toute façon il y aura toujours le lien qui apparaît aussi en bas de l'écran Si vous l'avez raté c'est dans la description Voilà Alors numéro 3 On arrive dans le top 3 Batman vs Superman en Lego 9000 vues Ouf... C'était pas sur Youtube ça Si c'est sur Youtube aussi En fait c'était quand il y avait eu la Bannos de la Comic Con Ah oui J'avais fait ça très très vite pour surfer sur l'hype Avec des figurines Lego J'avais reproduit le mini teaser qu'il y avait eu De Batman vs Superman Où on voit Batman qui regarde Superman dans les verres C'était gavé Très très vite j'avais fait ça Neuf minutes du coup Parce que j'avais posté sur quelques forums ça avait marché Bah les vidéos prochaines C'est ouf Alors Numéro 2 Une vidéo où je reçois encore tout le temps des commentaires Au moins une fois par mois C'est la... La saga X-Men Il n'y a aucune incohérence de la saga X-Men Bonjour c'est Phoenix Dark Je n'arrête pas sur internet de voir divers commentaires et balivernes Disant que la saga X-Men est bourrée d'incohérences Et bien aujourd'hui je vais vous prouver qu'il n'y en a aucune J'ai fait cette vidéo pour le délire mais c'est aller beaucoup trop loin Et il y a des gens dans les commentaires qui Ouais tu n'as pas parlé de ça Des fanboys Des fanboys de X-Men de ouf Ca se faille dans les commentaires et c'est la folie Elle est à 37 000 vues Aïa Et vous êtes des malades les mecs C'est juste pour déconner quoi cette vidéo sur X-Men Encore je n'ai pas parlé de... Enfin il n'y avait pas à l'époque il n'y avait pas Death Call Il n'y avait pas Logan D'ailleurs Futur Pass Si il n'y avait D'ailleurs Futur Pass Il n'y avait pas Apocalypse Mais en fait chaque fois qu'il y a un film X-Men Ca se change tout Chaque fois qu'il y a un film X-Men qui sort Boum cette vidéo fait un pic de vue Ca revient à 0 Ca revient et c'est la folie Ouais tu n'as pas parlé du film là ? Regardez en bas cette vidéo à 3-4 ans les gars C'est vieux les gars Et le numéro 1 du numéro 1 Girl of Steel Donc là j'avais fait la parodie de la vidéo de Man of Steel avec Supergirl Avec Marina Avec la très charmante Marina Voilà Qui a fait 76 000 vues à l'heure actuelle Po 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 C'est la folie Ca c'est ma plus grosse vidéo du coup Depuis que je crois que je l'ai sous-titré en anglais Ah carrément ? Ouais j'ai sous-titré en anglais Et c'est à ce moment là vraiment que ça a explosé Voilà Je vais être 20 000 vues quand j'ai sous-titré en anglais Et poum ça a explosé 50 000 vues Et euh... Putain Putain 76 000 76 000 vues Voilà On a notre grande gagnante Wouhou ! Girl of Steel Donc voilà c'était le top des vidéos de ma chaîne On va passer au flop du coup Si j'imagine On va passer au flop Allez c'est parti Les pires donc En fait c'est pas les pires vidéos de ma chaîne Parce qu'il y a vraiment des trucs qui ont 15 vues On va dire c'est des vidéos où il y a du taf C'est des vidéos où il y a du taf voilà Et qui mériterait d'avoir beaucoup beaucoup plus de vues Il y a pas de rendu sur les vues quoi Voilà Enfin... Pas trop C'est pas la folie quoi Donc on va aller tout en bas En fait là c'est pas un classement par nombre de vues C'est un classement par rapport à ce que j'aimerais qu'il y ait le plus de vues possible quoi Ah tes attentes en fait ? C'est le point de vue de mes attentes C'est mes vidéos préférées en fait C'est les vidéos préférées de ma chaîne D'accord Numéro 10 Les deux compiles de vines Cannes Cannes en secours Alors je suis à Cannes là Je vais faire des vines Non mais attends il faut sourire un peu plus gros là Comme ça Voilà Yeah Ça c'est what the fuck Ouais mais il y avait quand même des bons petits trucs là dessus Tiens pas mal aussi Ouais je crois que j'apparais des trois fois Le truc avec Alice là Ouais Voilà donc la compil de vines Donc il y en a eu la première je crois à 800 et la deuxième à 200 seulement Bon Vine c'était quand même sympa c'est dommage que ça soit arrêté Ah c'est fini Vine ? Ouais ça fait deux ans je crois Non non je dirais un an et demi Et c'était quand même bien sympa cette petite vidéo qu'on pourrait faire Et pourquoi tu as marqué ça du coup ? Bah parce qu'elle mérite plus de vues Et numéro 9 Yes Donc c'est la dernière vidéo de ma chaîne Unspinner Origins Touche pas à ça Jamais Que je viens de sous titrer en anglais d'ailleurs Où je me fais tuer deux fois Trois même Deux ou trois fois Oh ça va Dans Unspinner Origins Parce qu'une fois c'était pas assez Pour surfer sur la vague des Unspinner Bon on a fait ça C'était cool On a fait ça vite fait Une soirée et une matinée C'est vrai Une matinée avec toi Une soirée avec les filles C'était vite tourné en vrai C'était vite tourné Mais c'était quand même bien Mais ça rend bien Il y aurait très bien plus que les 300 vues Ce qui est quand même assez bizarre Parce que j'ai quand même 1200 abonnés actuellement Ça ça va rien dire Et voilà Mais ça veut dire qu'il y a quand même seulement 30% Même pas Mais 30% qui regardent les vidéos Mais en vrai on s'est amusés à le faire Donc c'est le principal Voilà Numéro 8 Retour vers l'Enterprise Retour vers l'Enterprise Version longue Donc version longue sur Youtube Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors c'est surtout C'est une vidéo que j'avais fait pour un concours En fait il fallait faire croiser deux films de SF Je crois C'est ça Donc j'avais croisé Retour vers l'Enterprise Et Star Trek Donc Retour vers l'Enterprise Et toi même tu sais Ok Et cette vidéo a 400 vues seulement Et c'était surtout pour le travail qu'on avait fait au niveau de la voiture En fait j'avais transformé ma voiture en DeLorean Le même comme la DeLorean de Retour vers l'Enterprise Là c'est du taf de bricolage C'est du taf de bricolage Plus que d'effets spéciaux Parce que les effets spéciaux J'avais bricolé ça en deux jours Très très vite Parce que j'étais Il fallait que je me casse à Japan Expo Deux jours après Donc j'ai fait très vite le montage Il fallait torcher quoi Il fallait torcher Il y avait une date limite au concours Donc voilà Et tu l'as gagné ? Non La version courte avait fait un peu plus de vie Parce que j'ai fait un truc qui faisait une minute trente je crois Il fallait faire une minute Et il y avait quelques gags de 30 secondes Du coup la version courte est sur Dailymotion Et la version longue est sur Youtube Donc allez voir la version longue ici Numéro 7 Galère 22 Galère 22 Vous ne connaissez pas ? Galère 22 C'était mon premier gros court-métrage Qui nécessitait quand même beaucoup beaucoup d'effets spéciaux à l'époque 1400 vues, c'est pas mal quand même, très correct Mais c'était quand même beaucoup de taf Et j'aime bien cette vidéo avec Jimmy Jefferson Pour le taf qu'il y a, c'est pas assez Voilà, et j'ai noté qu'il y a une suite, comme je parlais tout à l'heure Retro Anté Apocalypse, qui est une suite sous forme de clip musical Sa plus grande passion Il ne doit que ça, il n'a pas d'autre option Où je chante avec Nadej Elle ne fait que 700 vues Mais si vous voulez un peu de suite, il y avait Abby aussi Du coup, je voulais faire encore une suite à ça Mais c'est du steampunk en gros Du steampunk musical Numéro 6 Donc la numéro 6, c'est Polar Quoi qu'il en soit, je devais la rejoindre pour tirer cette affaire au clair J'ai appris que la jolie pépée s'appelait Pamela Je la rejoignis dans la ruelle derrière le club Elle était là, elle m'attendait Polar, une vidéo, c'est une vidéo qui reprend tous les persos que j'ai un peu inventé sur ma chaîne Il y avait 6 tit, il y avait, voilà En fait, c'était vraiment une vidéo pour les fans, on va dire, de ma chaîne Après avoir vu toutes les vidéos de ma chaîne, aller voir Polar Et en fait, cette vidéo regroupe plein d'idées Et le final est vraiment assez sympa Et j'ai revu il y a pas longtemps en fait Et j'avais oublié ce final qui est assez hout C'est kitsch ou pas ? C'est sous forme de vieux films Polar des années 30 En noir et blanc avec certains trucs en couleur Ouh là là Avec, voilà quoi Donc elle a que 400 vues Donc allez la voir, mais peut-être en dernier après avoir vu toutes mes vidéos Voilà Numéro 5 Besoin de vitesse A fortiori, vous rouliez beaucoup trop vite 1100 vues C'est pas mal Qui a quand même été diffusé dans un gaumont Ah ouais, c'était passé au cinéma Il y a eu 1100 vues déjà directes parce que la salle était pleine Et je suis un méchant, je meurs Encore C'est donc la parodie de Need for Speed Qu'on avait présenté à la 20e première de Need for Speed Putain de mauvais film Non, moi j'ai adoré ce film J'ai adoré ce film Tu n'as pas Fast and Furious Bah par rapport au 8, ça le démonte Ah non ? Moi j'ai pas aimé le 8 moi Ah ouais Le 7 de Fast and Furious et les vieux Mais bon Need for Speed Très sympa, j'ai trouvé très sympa ce film Mais donc du coup, besoin de vitesse Ça reprend tout ce qu'il y a dans la banhose Donc en premier, regardez la banhose de Need for Speed Et ensuite t'allais voir, besoin de vitesse Et j'ai apparaît aussi dedans un petit peu Ouais ouais Numéro 4 Paul Bonheur Jusqu'à en tant que youtubeur, c'est ça ? Attendez, c'est quantifiable ? Ah monsieur, si vous vous octroyez du bonheur, ça va faire une déclaration aux impôts C'est dans la loi Ah c'était énorme ça Paul Bonheur Donc ça c'est quand j'étais au chômage C'était tellement énorme Et du coup, j'en avais marre d'aller à Pôle emploi Et donc du coup, elle est allée à 1400 vues quand même Sachant que c'est la plus vue des moins vues Cette vidéo a été tournée dans un garage En partie Ouais, dans le garage Et chez Adrien aussi Chez des gens Chez Adrien, on avait tourné On avait utilisé le même bureau qu'on avait tourné deux fois A deux endroits différents Mais euh Et il y a un super making-off Céline joue très bien au début de la vidéo C'est trop bien Adrien aussi avec sa fleur là Qui porte Et voilà, Paul Bonheur, génial Le making-off est excellent Trois ! On arrive dans le top 3 Donc là, on est avec William Wellington Salut, moi c'est Will Je vous paye un verre maintenant Ou est-ce qu'on va directement chez vous ? Donc la balance de mon livre Qui fait que c'est 100 vues Ça, c'était quand même Fiché parce qu'il y avait pas mal de tournages 3 jours je crois à peu près 3-4 jours Ouais, parce qu'il y avait des rushs Qu'on a refilmé le lundi-mardi Puis on s'est déplacé en ville et tout J'avais repéré des lieux C'était énormément de boulot C'était éprouvant C'était éprouvant, ouais On avait fini à 2-3 heures du matin Certains trucs Il apparaît aussi dedans Une demi-gonde Tu faisais quoi ? Oui, oui, tu fais le Tu fais un alcoolo Tu fais, ouais Pour changer C'était William Wellington Donc ça c'est vraiment la balance de mon livre Je me suis appliqué à faire exactement les images Qui correspondent au film que j'avais dans le livre Que j'avais des images dans le livre en fait Visuellement c'est très beau C'était très beau, on avait fait Super taf Très belle image Mais pas assez vue Ouais, c'est ça en seulement Ensuite, numéro 2 Donc ça c'est Michel Contre le robot alien mi-temps du futur Je m'appelle Michel Viens avec moi si tu me viendras Et lui c'est un robot alien mi-temps du futur qui me tape peau Donc là j'ai marqué 800, je crois que c'est le nombre cumulé avec Dailymotion Mais celle-là on n'allait pas la voir sur Youtube Mais aller la voir sur Dailymotion en fait Pourquoi ? Parce que sur Youtube, tous les passages avec l'UACDC Ah c'est coupé ? C'est coupé Ah putain En fait il n'y a plus le son La censure de merde Il y a la censure Youtube qui m'avait levé le son Ils m'ont proposé, voulez-vous bannir la vidéo ? Ou couper le son ? Couper le son Bon ben couper Et du coup en plus je crois qu'ils ont coupé le son Mais ça crée un gros décalage partout Et oui, c'est trollé leur coupé C'est dégueulasse Ça me fait un décalage sur tout le son Donc aller la voir sur Dailymotion Quel dommage Donc Michel c'est quand même 5 jours de tournage 5 jours de tournage Avec beaucoup de gens La chorégraphie avec Tail de combat On n'en pouvait plus Je crois qu'on est passé bien un jour à apprendre la choré Un jour à le filmer Tail de troll qui sera Son lien sera aussi dans la description Voilà C'est un copain Peut-être aller le voir aussi sur sa chaîne Je ne sais pas si elle est bannie ou pas Ah peut-être Parce qu'elle est aussi sur sa chaîne Donc voilà je mettrai un lien vers sa chaîne Et on arrive sur le numéro 1 La vidéo que franchement Qui est ma préférée Qui est classe Darkzone 2 Vas-y me dégâle Qui a seulement 900 vues Je pense qu'elle a moins de vues Que le Darkzone 1 Qui est quand même à 4000 Avec la très belle habile Ma cousine Et je pense que les gens pensent Est-ce que c'est la suite du 1 ? Et comme le 1 est assez moyen Ils en ont dit Je ne veux pas aller voir la suite C'est carrément une vidéo différente Ça n'a rien à voir C'est une histoire différente Peut-être que je me tâte à virer le 2 En fait Tu vois Ah oui Darkzone Et le titre Ouais ouais Qui est je ne sais plus quoi Darkzone L'autre côté du miroir C'est là C'est le nom de l'application Le truc Time Time Shift Un truc comme ça Ouais Qui time quelque chose Bon on s'en fout Bon bref La vidéo est là Donc ouais Ça c'est une vidéo Qui avait demandé Un gros week-end de travail Ouais On était facile Une dizaine de suivants Et c'est surtout sur les effets spéciaux Qui sont magnifiques Je me suis éclairé Il y a de la 3D Il y a de la 3D Il y a des Du Des incrustations Du tracking Où le temps est arrêté Des incrustations Où la lampe qui est arrêtée Qui pourtant La tape dessus Elle bouge Il y a des Comment dire Stopper des mouvements Il y a des freeze Des freeze Des freeze Voilà Cette vidéo C'est celle que j'aimerais Qu'il y ait le plus de vues Sur ma chaîne Mais qu'en a que 900 Et puis même Elle est bien écrite Elle est bien réalisée C'est une Comment on dit C'est un remake En fait D'un épisode De la 4ème dimension Qui existait Avec une montre Qui frisait le temps Là du coup J'ai fait le remake Avec un iPhone Qui arrête le temps On est en 2017 Enfin c'était en 2016 Je crois En 2015 Voilà Donc voilà Allez voir cette vidéo Bon ben Si vous n'êtes toujours pas abonné Abonnez-vous Bah ouais Normal Et Tant qu'à y être Abonnez-vous à ma chaîne Abonnez-vous à sa chaîne Ça apparaîtra sur son visage Là cliquez Et maintenant On peut mettre des boules Là je ne sais pas trop Je n'ai pas encore testé Ouais je ne sais pas trop Le bouton bizarre Ça fait tellement mal Que je n'ai pas fait de vidéo Jadis Qui est cliqué Voilà Voilà Et puis on se retrouve Pour une nouvelle connerie Avec Phoenix Dark Voilà Sur sa chaîne aussi Il y a des Osset Maggie Osset j'ai fait des unboxings De trucs J'ai reçu Il va y avoir plein de trucs Sur la chaîne Et puis Phoenix Dark On verra bien Mais voilà Prochaine vidéo J'essaie de faire Une Dark Zone 3 Que j'ai dans les cartons Depuis un bon moment Il me faudrait un château Un château ? Un château Je te trouve ça Allez C'est un Il me faudrait un château Je me suis bouffé Je ne fais pas un moustique Au bord de la piscine Il en est bien Mais je me suis fait bouffer Donc voilà Shoot plus plus Likez, partagez Abonnez-vous Et à la prochaine Les gens Sous-titres par Jérémy Diaz